Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer les termes, tous les termes d'une suite récurrente. Donc c'est notre objectif, afficher tous les termes, la valeur de tous les termes jusqu'à une certaine valeur. Donc on prend un exemple, une suite récurrente est définie avec son premier terme qui vaut 3, et après on a la formule quand n est strictement supérieur à 0, u2n égale u2n-1-2n. Alors on va regarder comment calculer les premiers termes pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc là il y a notre définition, alors ici quand on a une valeur de n, elle va être égale à la valeur de n u2n-1, u2n, u2n-1, donc ça veut dire le terme qui est juste avant, n-1, donc le terme qui précède. Sauf pour u0 où on connaît la valeur. Donc là, u0 c'est égal à 3, ok. Quand je veux avoir u1, je dis que c'est égal à u2n-1, donc 1-1, c'est-à-dire u0, moins 2 fois n, donc moins 2. Donc ça me donne 1. Je peux faire le même calcul pour u2. u2, u2, c'est égal à u1, donc le terme qui est juste avant, moins 2 fois n, donc moins 4. u3, c'est égal au terme qui est juste avant u2, moins 2 fois 3, c'est-à-dire moins 6, et ainsi de suite. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, si je veux faire un programme qui me permet de calculer, par exemple, u3, ce programme-là, pour calculer u3, il va falloir que je calcule u2, et faire un calcul. Mais pour avoir u2, il faudra que je calcule u1, et que je fasse un calcul. Mais pour avoir u1, il faudra que je calcule u0, que je connais, mais il faudra faire un calcul. Ça veut dire que si je veux calculer, par exemple, u3, il faudra que je calcule d'abord u0, bon, il est donné, et après il faut calculer u1, u2, et enfin on pourra voir la valeur de u3. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on doit faire les calculs précédents. Alors on va regarder ce que ça nous donne en Python. Alors on va se donner un programme, voilà. u, ça va être la valeur de la suite, et puis là on va afficher la valeur de notre calcul. D'accord ? Donc par exemple, ça c'est un programme, il faut que j'enregistre, on va l'appeler suite.pi, voilà, ça c'est un programme qui me donne la valeur de u0. Alors, si je veux avoir u1, on a vu qu'il fallait faire un calcul, u1 c'est égal au terme, il est égal au terme d'avant. Alors, c'est... Alors je ne sais plus si c'est un moins ou un plus, c'est quoi là ? Donc c'est moins deux fois, donc moins deux fois le terme d'avant, euh, n, la valeur de n. Donc dans ce cas-là, n, ça vaut 1. Donc, si je veux avoir u1, donc ça me dit que le résultat, il est bien, il est égal à 1. Voilà. Si je veux avoir u2, il va falloir que je fasse u1 moins deux fois n. Donc, admettons que je vais calculer u2, je vais dire que c'est égal à u, le u d'avant, moins deux fois n. OK. Allez, on se lance. On va calculer u3 de la même manière. Donc, u3 égale u moins deux fois trois. On y va, on exécute. Et donc, j'ai moins neuf, hein, qui est bien la valeur attendue. Donc là, on voit qu'on a compris le principe. Alors, l'histoire, c'est que, bah oui, mais si je mets, admettons, 18, on fait comment ? Il va falloir écrire je ne sais pas combien de lignes. Notre programme, il va permettre de faire le calcul que pour une seule valeur de n. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, nmax, c'est celui qui nous intéresse. Par exemple, ce serait 3. 3 pour dire, c'est, on va calculer u2, u2, 3. Donc, cette ligne-là. Alors, on va avoir un n qu'on va faire varier. D'accord ? La première fois, n est ici, n est égal à 0. Puis après, on va dire, voilà, notre n, il va falloir qu'il augmente de 1 pour prendre la valeur 1. Puis après, notre n, il va falloir qu'il augmente encore de 1 pour prendre la valeur 2, et ainsi de suite. Donc là, on sent qu'il va falloir faire une boucle, répéter cette instruction-là un certain nombre de fois pour que notre n aille jusqu'à la valeur de n maximum. Alors, on va écrire ça comme ça, on va dire, voilà, while, donc while, notre n, tant qu'il est inférieur à n max, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? On va en rajouter 1 dedans. Par exemple, si je veux aller jusqu'à u1, ben, n, il va falloir qu'il prenne la valeur 1. Donc si u1, ce serait ça. Voilà, donc si mon n, je veux qu'il atteigne n max, ben, s'il est plus petit que n max, je rajoute 1. Donc j'ai mon n qui vaut 1, et là, je peux faire mon calcul. Donc mon calcul, c'est u égale le u précédent, moins 2 fois la valeur de n. Donc voilà, donc on arrive à ce stade. Donc si j'ai n max qui vaut 1, ça me donne ça. On fait un petit fonctionnement pour voir si ça marche bien. J'ai bien la valeur de 1. Après, si je fais n max qui vaut 3, on y va. Donc on va passer 3 fois dans la boucle. Donc on obtient moins 9. Donc c'est bien la valeur attendue. Alors là, après, on va arranger un petit peu le programme. Plutôt que de faire ça comme ça, on va dire, l'utilisateur, on va lui demander la valeur de n. Voilà, comme ça, il nous donne la valeur de n. Ça, ça nous donne un texte qu'on convertit en un nombre entier. C'est ce qui nous intéresse. Et après, on fait le fonctionnement. Donc là, on fait fonctionner le programme. Par exemple, on va dire que la valeur de n, c'est 4. Et ça nous donne moins 17. C'est bien la valeur attendue. Donc là, on est content. Là, on a notre programme qui nous permet, donc quand on donne un n, d'afficher la valeur de u. Alors nous, ce qu'on veut, c'est afficher, on va aller un petit peu plus loin, on va afficher toutes les valeurs de u. Quand on donne 4, moi, je voudrais avoir 3, 1, moins 3, etc., etc. Alors comme ces valeurs, on les a déjà calculées, il va falloir qu'on mette des printf au bon endroit. Alors le bon endroit, c'est dans la boue, clairement. Chaque fois qu'on fait un calcul de u, il va falloir qu'on affiche sa valeur. Et la première valeur de u, elle est ici. Et il va falloir aussi l'afficher. Donc c'est la valeur de u0. Donc on va faire ça comme ça. Et on va faire fonctionner le programme. Donc la valeur de n, admettons, on fait avec 4. Donc ça nous affiche 3, u0, u1, u2, u3, u4. Donc là, on est content. On va refaire un deuxième test en disant, ça c'est intéressant, le 0, dans la définition, on a vu qu'avec n qui vaut 0, c'est vraiment spécial. Donc on obtient 3. Parce qu'on a directement la valeur. Donc c'est bien ce qu'on veut. Et puis, pour la forme, là, on va refaire un autre test. Par exemple, on va dire avec 20, qu'est-ce que ça nous donne. Donc on a toutes les valeurs qui sont affichées. Donc arrivé à ce stade, on est content. Donc pour récapituler un peu, quand on veut calculer la valeur des termes d'une suite récurrente, très important, on commence par faire des premiers calculs à la main, histoire de bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que si on n'a pas ça, ce n'est pas la peine de tenter d'écrire un programme inscript derrière, on ne sait pas ce qu'on cherche à faire. Donc il faut être au clair avec ça. Après, on va calculer la valeur d'un premier terme. Comme c'est une suite récurrente, on se retrouve dès le début à calculer les premiers termes et à augmenter jusqu'à obtenir le terme qu'on cible. Et puis, une fois qu'on a fait ça, si on veut plus que le terme donné, plus que la valeur de U4, on veut toutes les valeurs intermédiaires, là, au niveau de notre script, c'est relativement simple puisqu'il nous suffit de rajouter un print au bon endroit. Donc voilà, arrivé à ce stade, on a réussi à calculer tous les premiers termes de notre suite récurrente. Et donc, tout va bien. Sur ce, je vous dis au revoir et merci pour votre attention. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501